alors pour ce qui est de l'utilisation des vidéos en classe alors pour les vidéos comme vous savez que je n'ai pas d'élèves moi j'ai des moi j'ai des enseignants j'ai des ressources humaines de l'éducation pour qui je donne des cours alors pour les vidéos que je crée moi-même pour les pouvoir mais je vais dire je vais les appeler mes stagiaires pour mes stagiaires je peux créer des vidéos sous forme qui font support de cours je peux créer des vidéos témoignages je peux chercher des vidéos sur youtube que je vais utiliser comme tutoriel ou comme exemple à montrer je vais pouvoir par exemple faire des découpages sur des sur le journal télévisé pour afficher une news qui est importante par exemple pour déclencher un débat ou pour lancer une séance de formation je peux aussi faire un découpage dans un film pourquoi pas donc tout ça ce sont les vidéos que je crée moi-même pour pouvoir les exploiter en salle de formation pour les vidéos que je crée avec les stagiaires ça peut être des vidéos des capsules pédagogiques dans leur matière bien sûr je vais je vais les assister techniquement pédagogiquement c'est eux qui assure ou c'est leurs inspecteurs qui le font donc moi je les aide à créer des vidéos avec les donc j'injecte des notions techniques je les aide à choisir les meilleurs logiciels je les aide à mettre leur à diffuser leurs vidéos par exemple donc mais sinon si si un jour j'étais appelé à former des enseignants à créer des vidéos pour leurs élèves donc ils vont je vais pouvoir les aider à le faire parce que pour les élèves il ya les vidéos les élèves aussi peuvent créer des tutoriels ils peuvent créer des vidéos genre genre ils décrivent leur vie où ils décrivent leur quotidien où ils vont faire ils vont faire un reportage ils vont documenter une visite dans un musée dans un site archéologique quelque chose comme ça ils vont par exemple à les poser des questions à des gens et ramener les réponses pour pouvoir les exploiter en classe et puis ils peuvent créer des vidéos artistiques pourquoi pas ils peuvent jouer au réalisateur de films il ya des élèves qui sont capables de le faire bien sûr selon le thème que le maître leur donne alors je suis je suppose que je suppose que vous êtes de mon avis de l'importance l'importance de la vidéo l'importance de l'audiovisuel dans le dans le processus enseignement apprentissage je vous laisse la parole ok les vidéos qu'on peut faire pour les élèves les vidéos présentant une situation d'exploration sur un thème ou un sujet des vidéos pour expliquer un phénomène surtout en scientifique des vidéos contenant des extraits d'un compte pour motiver les apprenants à lire le compte tout entier des vidéos documentaires sur un thème bien précis les vidéos qu'on peut faire avec les élèves ce sont généralement des vidéos documentaires documentation d'un événement une excursion par exemple ou une visite document précapitulatif d'un thème la santé par exemple l'environnement des vidéos contenant des pièces de théâtre réalisé par des élèves toute autre activité de valeur en classe peut être documenté sous forme de vidéo étant donné que la motivation est primordiale dans l'apprentissage et que nos élèves font un usage quotidien de la vidéo autant pour se divertir que pour s'informer de ce fait on peut créer des vidéos répondant à une question essentielle liée à des concepts importants du cours des vidéos qui présente un livre ou un auteur des vidéos où on utilise des photos ou des figurines pour raconter une histoire ou encore des vidéos où l'élève peut s'exprimer de façon plus personnelle sur un sujet bien précis et